bonjour bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous dévoiler un des paris que je vais placer cette semaine en liga espagnole mais surtout je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de placer ce pari alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore moi c'est philippe bello parieur pro depuis mars 2017 donc à 100% et j'ai créé le club privé des paris gagnants dans lequel en fait je partage tout simplement tous les paris que je place moi même ok et donc dans cette vidéo mais je vais vous partager gratuitement un de un des paris que je vais passer cette semaine pour vous aussi vous faire progresser et vous montrer le type de paris que je donne dans le club privé des paris gagnants cette semaine le paris que je vais vous expliquer c'est en fait un trade betfair de type lay ok alors le match c'est en espagne ligue espagnole il a lieu demain demain 8 juillet donc demain nous serons mercredi il a lieu à 20h30 ok le match est guettafé contre villarreal dans ce match je vais parier contre le match nul qui jeudi bien contre le match nul veut dire quoi ça veut dire que si c'est la victoire à domicile ou la victoire à l'extérieur je gagne à mon temps ok je gagne mon pari par contre si ces matchs nuls je perds mon pari et donc le résultat positif pour moi c'est tout ce qui n'est pas un match nul alors pourquoi je veux parier contre le match nul ce n'est pas tant la performance de guettafé à domicile ok donc guettafé à domicile c'est la huitième équipe oui victoire si des faits de luxe que j'ai six matchs nuls pardon et trois défaites ok donc équipe moyenne du milieu de classement pour guettafé à domicile quant à villarreal c'est là que la statistique forte m'a fait entre autres choisir ce pari c'est en fait si on regarde ici villarreal à l'extérieur c'est quoi comme performance eh bien c'est huit victoires qui est un seul match nul et huit défaites donc c'est une équipe quand on regarde bien c'est l'équipe qui fait le moins de matchs nuls à l'extérieur cette saison en ligue espagnole un match nul sur 17 matchs à l'extérieur donc c'est très très peu alors si on cumule les deux eh bien on peut voir que donc ici villarreal c'est un match nul guettafé à domicile c'est six matchs nuls ça fait 7 matchs nuls 34 matchs ok donc 34 matchs si match nul ça nous fait une cote qu'est-ce que je dis cette machine pardon 1 6 plus 1 34 match et 7 matchs nuls si on cumule les stats des deux équipes à domicile et à l'extérieur ok ça fait une cote calculer un code calculer de 4,86 qui est alors justement maintenant qu'on parle des cotes évidemment ça c'est la statistique forte qui en fait me donne un signal ensuite il faut évidemment analyser les cotes la cote vous savez que moi j'utilise un algorithme qui calcule les cotes qui estime les cotes alors nous allons à mercredi mercredi espagne ici guettafé contre villarreal le match nul est ici betfair propose une cote de 3,15 et attention ici comme je vais placer un lait sur betfair qui est l'équivalent de parier contre et bien je ne cherche pas une value je ne cherche pas une cote surestimée mais je cherche une cote sous-estimée je cherche en fait une si on peut l'appeler comme ça une sous value parce que si je prends un peu le rôle du bookmaker donc je cherche une sous value une cote offerte qui est inférieure à une cote théorique qu'on pourrait calculer alors les croix ici en haut dans l'algorithme que j'utilise sur une base de données un an trois ans et dix ans et bien signifie qu'il ya en effet pas de value ça veut dire que c'est une sous value ok donc le signal ici est aussi bon d'après l'algorithme de très bonne qualité que j'utilise ça veut dire que pour moi ici c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai sélectionné ce match en plus je suis à une cote en dessous bien en dessous de 4 1 je ne vais jamais au dessus de 4 pour les les deux jours c'est comme ça que ça appelle un parier contre le match nul et je suis à 3 15 alors moi vous savez que donc c'est la cote betfair j'accède à betfair via son clone orbit x et si je regarde je fais un petit refresh si je regarde les cotes attention placer le lait 1 ce sont les cases ici en rose 1 alors les deux jours 1 parier contre le match nul 3,2 ok je conseille toujours de placer sa mise de demande une cote de tic en dessous comme c'est un lait 7 2 tic en dessous alors que se passe-t-il si je mets ici une mise de 10 euros attention c'est différent d'appareil classique en bac si c'est un paris enlève donc en fait je prends la place du bookmaker que se passe-t-il si le match se termine sur un match nul et bien je paye je paye je perds de l'argent je suis bookmaker je paye la cote ok la cote c'est quoi si je mise 10 euros et bien ici j'ai demandé une cote à 3 10 donc c'est 2,1 fois 10 ok je perds 21 euros en fait je paye 21 euros ok parce qu'il ya un match nul par contre comme un bookmaker si ce n'est pas match nul et bien je remporte la mise ok donc si gata fait gagne je remporte la mise de 10 euros civil ya réel gagne je remporte aussi la mise de 10 euros ok donc vu comme ça c'est un peu l'équivalent d'un double chance home away en fait alors ici si vous habituellement vous par exemple vous misez 100 euros vous allez ajuster ici votre mise pour avoir ici une perte maximale de 100 euros ok donc on va regarder ce qu'on doit mettre comme mise voilà je vais vraiment un tâton 1 49 40 oui voilà donc pour en gros un risque de 100 euros je peux remporter 48 euros ce qui fait en fait une cote équivalent dans paris classique de 1,48 ok j'espère que vous avez bien compris parce que je sais que beaucoup sont beaucoup sont moins familier avec les très bêtes faire de type les un pari et contre c'est simple en fait un pari et contre c'est vous gagne l'argent si le résultat n'a pas lieu et pari et contre le match nul je gagne de l'argent si ce n'est pas match nul je perds de l'argent si c'est match nul ok pour ça donc je répète le match c'est guettafé contre villarreal mercredi 8 juillet à 20h30 parier contre le match nul avec une équipe extérieure villarreal qui n'a fait que un match nul sur 17 match à l'extérieur cette saison et non voilà j'ai tout dit je vous expliquez aussi si comment placer votre pari si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez un autre paris pour ce match ou un autre pronostic pour ce match et bien partager le aussi à tout le monde laissez un commentaire qu'on en discute si vous aimez ce genre de vidéo aimez ma vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être averti et bien dès que je poste à nouveau paris un nouveau pronostic merci bon paris je vais vous abonner à ma chaîne